La dame blanche Avez-vous pensé que dans la famille de Habsbourg, autrefois, on parlait de la dame blanche ? La dame blanche, c'était une apparition, parfois, d'une forme blanche, avant la mort, quelques jours ou une semaine avant la mort des Habsbourg. C'était un privilège qu'ils avaient. Avez-vous pensé que ça pourrait nous arriver ? Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez que dans quelques jours, vous alliez disparaître, être rappelé à Dieu ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir, avec un très intéressant fiolet du Padre Piu, comment nous pourrions envisager la chose. Aujourd'hui, cher ami, passer par le Padre Piu, voilà le bon moyen. Cher ami fidèle du Padre Piu, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Piu. C'est du site officiel Padre Piu.it, donc un site italien, que vient cette histoire. Massimiliano Allegri était originaire d'Ascol e Piceno, jolie ville médiévale du centre de l'Italie, à grosso modo 300 km de San Giovanni Rotondo. En 1939, il se découvre une tumeur lymphatique au cou. Très inquiète, la famille paye des frais énormes. En Italie, on faisait ça, on se cotisait, il y avait une solidarité familiale à l'époque phénoménale. J'espère que ça dure. Et c'était des frais énormes au niveau de vie de la famille. Pour qu'il puisse consulter un spécialiste en Allemagne, ou des spécialistes. Et il fait 1600 km aller-retour en train, rien que pour rejoindre la frontière, pour s'y rendre. Après, je ne sais pas quel a été l'itinéraire. En fin de compte, les médecins auxquels ils rendent visite déclarent que ni leur science, ni leur art ne leur permettent d'espérer plus de 6 mois de vie pour Massimiliano. Ils ne lui laissent donc pas d'espoir de guérison. On peut dire que leur verdict équivaut à une condamnation à mort. Je vous disais, vous êtes-vous déjà demandé quelle serait votre réaction dans un cas semblable ? Bon, on laisse courir le temps, on est en bonne santé, on jouit de notre petite vie tranquille. Et quand arrive un gros pépin, c'est la panique. Un gros problème, c'est la panique. Vous savez pourquoi les théologiens disent qu'il est bon de ne pas savoir l'heure de sa mort ? C'est qu'on dirait, il me reste 10 ans, il me reste 15 ans, il me reste 20 ans. On serait laxiste, on se laisserait aller. Et vous savez que plus on se laisse aller, plus on a tendance à se laisser aller. C'est toujours comme ça. La vie spirituelle, c'est toujours une descente ou une montée. Il faut se méfier quand on croit que c'est neutre. Non, ce n'est pas neutre, ce n'est pas plat. Ou bien on avance, ou bien on recule. Et au fur et à mesure qu'on recule, les péchés véniels se multiplient. Et on arrive au péché mortel. Donc, quand l'échéance s'approcherait, à ce moment-là, on serait angoissé. On se reprocherait de ne pas avoir mis à profit le temps nécessaire. Et l'angoisse n'est jamais bonne conseillère. On aurait une vie spirituelle tout au mieux pour notre intérêt personnel de ne pas aller en enfer. Bon, l'amour de Dieu n'aurait pas sa place. Et nous ne sommes pas assez sérieux. Et c'est pour ça que ce n'est pas mal de se poser la question. Parce que cela ravive dans notre esprit la pensée de la fin de notre vie. Et en réalité, la préparation à la vraie vie, la vie éternelle. Je crois que c'est Saint Ignace qui disait, « Pense à tes fins dernières et les fins dernières te sauveront. » C'est un exercice salutaire. Parce qu'il vaut mieux voir en face la réalité tout de suite. Et prendre les mesures maintenant. Puis de vivre la conscience tranquille. Plutôt que de dormir sur le problème. Être surpris. Paniquer si cela arrive. Et si cela n'arrive pas, cela arrivera quand même. Puisque tout homme est mortel. Et voilà. Le vrai chrétien, en plus, n'est pas superstitieux. Penser à la mort ne la fera pas arriver plus vite. On dit que personne ne meurt la veille du jour fixé. Fixé par Dieu. Et cela nous fera considérer le sérieux de la vie. La laideur du péché. Et la tranquillité de conscience. De celui qui vit en se demandant tous les jours. Que pense de moi la bienheureuse Vierge Marie. Voyez. Donc voilà Massimiliano Allegri. Le moral à plat. Et avec un grand voyage de retour vers l'Italie. Et son voyage de retour se fait en train. Il est seul. Sur le parcours, Massimiliano éprouve une forte tentation. De se jeter par la fenêtre du train. Voilà. Voilà ce que c'est. Voyez. Ce que c'est de laisser, 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 laisser. Et puis quand arrive l'échéance. On est paniqué. La panique n'est pas bonne conseillère. Le Padelpi disait. Pas d'inquiétude. Pas d'angoisse. Confiance. Bon. Qu'est-ce qui a arrêté, qu'est-ce qui pouvait arrêter la pensée de ce pauvre Massimiliano ? Eh bien, c'est la pensée de son petit garçon d'un nom tout juste. Qui le retient. Et une fois à la maison, il se confie à sa femme. Qui a vu qu'elle ne l'avait pas échappé belle. Qu'elle l'avait échappé belle. Et sa femme et sa mère. En Italie, souvent, on garde les parents encore à la maison. Donc, sa femme et sa mère le convainquent d'aller à San Giovanni Rotonde. Alors, le Padelpi aura peut-être une solution. Arrivé dans l'enceinte du couvent à San Giovanni Rotonde, il aperçoit au cimetière le Padelpiou qui parle avec affabilité à un groupe de personnes. On est en 1939. Imaginez le Padelpiou à 52 ans. Imaginez-vous à sa place. Le Padelpiou. Mais est-il confiant en quelque chose ? Sait-il ? Croit-il ? Croit-il que le Padelpiou représente quelque chose pour lui ? Pour nous, oui. Pour nous, on verrait le Padelpiou. On dirait, ah ça y est, c'est notre bouée de secours. Bon, l'histoire laisse penser qu'il ne sait pas trop lui-même. Oui, il en est. Et oui, on en est le Padelpiou dans sa tête. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer là ? Je vous rappelle de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Vous ne perdrez aucun des Fioletti du Padelpiou. Et en plus, vous serez bénéficiaire d'une messe dite pour vous. C'est mon cadeau de bienvenue le vendredi qui suivra votre clic d'abonnement. Donc, quand le Padelpiou le voit, il lui fait signe avec la main de s'approcher. Et lui, s'approche. Le Padelpiou, il adresse la parole et tout de suite, vous avez un petit garçon d'un an, n'est-ce pas ? Le Padelpiou a vu tout de suite, non seulement l'homme, mais son histoire. C'est incroyable. C'est un charisme absolument incroyable. Et puis, il dit, et qu'est-ce que vous avez là au cou ? Laissez-moi voir. Alors, là encore, c'est une preuve manifeste de la clairvoyance du Padelpiou. Pas seulement, évidemment, dans l'âme, où il voit que la pauvre âme de Massimiliane ne vaut pas chère à ce moment-là, près du suicide. Mais il voit dans sa vie, dans son histoire, il a touché le point sensible, le petit enfant d'un an. Et il dit, mais laissez-moi voir un peu cette histoire. En réalité, l'homme est complètement déstabilisé. Il voit que le Padelpiou a vu la tentation qu'il avait eue dans le train. Et la pensée de son enfant qui l'avait empêché de passer à l'acte. Et puis, le Padelpiou voit tout de suite, c'est un médecin phénoménal. Parce que, vous imaginez, sans avoir su le problème, il savait qu'à là, il y avait une question. Après l'avoir touché, Padelpiou lui dit, allez, allez, rentrez chez vous. Et la stupéfaction, comment ça ? Je viens pour le voir, pour lui parler. Massimiliane tombe dans une grande perplexité. C'est tellement rien, ce Padelpiou. Il pense aux gros efforts qu'il a fait pour venir à San Giovanni Rotondo. Finalement, pour rien. N'ayant pas pu parler avec le Padelpiou, ni même se confesser avec lui. Et vous voyez, comme l'homme n'est pas bon finalement. Parce qu'il a fait un tralala pour aller en Allemagne. Il a perdu de l'argent. Il a fait 1600 kilomètres au moins. Aller-retour. Et là, il n'a pas pensé, ah ben ça, c'était vraiment pas grand-chose. Mais il pense pour le Padelpiou, pour le Padelpiou dont il a vu la clairvoyance. Bon, il repart déçu. Au cours de la nuit, il se réveille parce que pas à l'aise, n'est-ce pas ? Et puis il passe la main sur son cou. Il pousse un cri de stupéfaction. Il vient de découvrir qu'apparemment il n'y a rien. Alors il tâte son cou, il cherche. Rien, rien de rien. Il confine qu'il n'a plus rien. Tout est redevenu sain et normal. Le Padelpiou l'avait guéri. Le voyage en Allemagne, l'angoisse au retour, la tentation du diable sur le marché, et une demi-concession à la tentation. Tout cela l'avait mené à un cheveu du suicide. C'est passé par le Padelpiou qui était le bon moyen, grâce à la dévotion de son épouse et de sa mère. Voyez, qu'est-ce que c'est ? Et il aurait fait seulement 300 kilomètres. Il aurait vu ce Saint-Germain-en-Lautonde, le Padelpiou, il aurait eu la confiance. Enfin, l'histoire se termine à peu près bien. Ah, c'est pas fini. Êtes-vous prêt à jouer le même rôle auprès de centaines et de centaines de personnes qui souffrent, qui sont angoissées, désolées, désemparées ? Aujourd'hui, le monde est désemparé. Si vous en avez l'inspiration, faites-le. Partagez ces vidéos, allez sur le lien que je vous mets dans la description ci-dessous. Mettez votre like et donnez-moi vos commentaires, j'y répondrai. Mais aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans trois directions. Vous avez ici une vidéo sur les anges. Là, sur les âmes du purgatoire. Et en bas, vous pouvez, c'est en option, avoir la bénédiction du Padelpiou. Alors, je vous donne rendez-vous ici, ici ou ici. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada